Le temps, c'est une succession de présents qui coulent vers le futur, mais tout cela vient du passé. Le temps, c'est le passé que l'on remémore. Il n'y a rien d'autre. Et il y a une autre dimension qui ne se trouve pas dans le passé, qui ne se trouve pas être une mémoire qui provient d'une activité. Et cette mémoire, aujourd'hui, on la conçoit comme étant ce que nous sommes, puisque nous sommes sortis du passé pour entrer dans ce que nous appelons le présent. Et dans ce présent, avec tout ce qu'on a appris du passé, on concocte un espoir, un futur, un lendemain meilleur de tout ce que nous avons connu. C'est ça la race humaine. C'est ça l'activité du temps, qui se répète tout le temps de la même manière pour pouvoir trouver quelque chose de mieux. Et le demain devient très important. C'est peut-être là toute la difficulté de ce que nous avons à vivre, parce que nous vivons tout simplement la répétition de ce que nous connaissons. Et nous ne dépassons jamais le temps, parce que le temps se répète. La vie se répète toujours de la même manière. Ce que nous avons appris, nous le répétons. Et ce sera encore comme ça demain. Après des millions d'années, nous avons appris à concocter dans notre présent des lendemains. Et ça, c'est le temps. Mais nous ne sortons jamais de cette dimension. C'est une dimension qui est rébarbatif. qui est habituelle. On en a fait des carcans. C'est le sillon de la vie que nous avons. Les modes de vie. La conformité qui s'est stagnée. Et tout est devenu des conclusions que nous devons respecter. Autrement, nous sommes confrontés à quelque chose d'inconnu. Donc, nous vivons dans un monde où tout est connu. Tout ce que nous avons appris, on le répète. C'est tout ce que nous savons faire. Tu peux le réaliser. Ce n'est pas la peine que je te le dise, ça. C'est quelque chose qu'on peut chacun réaliser. En y réfléchissant un peu. Mais est-ce vraiment cela, vivre ? Parce qu'il y a une autre dimension au-delà de tout ce qui est connu. Au-delà de tout ce qu'on a pu apprendre. Et en apprenant, donc, on a l'impression qu'on connaît. Donc, on se donne une étiquette. On se dit savoir. Mais en fait, ce que tu sais, ce n'est rien d'autre que ce que tu as déjà vécu. Le passé. Mais ce qui est inconnu. L'ensemble. Ce qui est au-delà du temps. Au-delà de ce que propose le passé. Est-ce qu'il y a une manière de voir la vie sans qu'elle ne te propose pas tes expériences d'avant, tes références d'avant et que tu peux accepter de regarder ce qu'il y a sans que ta tête soit encombrée avec l'expérience d'avant ? Ça veut dire que là, à ce moment, tu fais un pas hors du temps. Tu n'es plus dans l'habitude et les trin-train. Tu as cessé de vivre comme la coutume le demande. Comme la norme a été prescrite. Donc, tu sors dans des sentiers battus. Et à ce moment-là, tu peux explorer une dimension complètement différente de ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est une restitution de tout ce que tu as vécu, tout simplement. Donc, aller dans l'inconnu, c'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver. Mais pour faire ça, il est certain que tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as pu amasser sur ton parcours, dans ton existence, avec toutes tes expériences vécues, tout ce que tu as pu amasser, c'est quelque chose qui est illusion. Et que tu dois laisser tomber. Mais il semblerait que nous nous confortons avec ces choses que nous avons amassées. Parce que nous avons peur de cet inconnu. Nous avons peur d'aller au-delà des sentiers battus, de tout ce que nous avons appris. Donc, nous voulons garder le statu quo. Nous sommes dans des zones de confort. Et cette zone de confort devient très importante. Et là-dedans, on se remémore tout ce qui s'est passé. Et on a la nostalgie du passé. Et on voudrait prendre le passé, le concocter dans le présent et l'envoyer dans le futur pour avoir un mieux-être. Mais ce mieux-être, ce que tu penses, ne peut pas exister dans la réalité. Tout ce que tu aimerais faire exister, c'est quelque chose qui vient d'une façon de voir la vie en valorisant ce que tu vis là maintenant. Tu valorises la vie, en fait. Tu idéalises la vie que tu as dans l'état d'instant, là, dans le présent. Tu l'idéalises. Et tu la projettes. En fait, ce sont toutes les pensées que tu as qui projettent cette vie que tu aimerais avoir. Et tu cours derrière, et tu deviens esclave de ce que tu aimerais voir arriver. Et quand ça arrive, quelle déception ! Parce que tu t'aperçois que tu n'es toujours pas satisfait. Tu n'es toujours pas rempli. Il te manque toujours quelque chose. C'est-à-dire que l'ensemble, l'inconnu et l'inconnu, le connu et l'inconnu, ne sont tout simplement pas là. Il manque la complétude de tout cet ensemble qui n'est pas dissociable. C'est un tout. Et ça, ça se trouve hors du temps. Pour t'y trouver, il faut que tu abandonnes ce que le temps te propose. C'est ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais faire exister. C'est ce que ton désir te demande. Le gain que tu veux atteindre, tout ça, ça implique le temps. Ça implique demain. Ça implique qu'il y a quelque chose à faire pour y arriver. Il faut réussir, dit-on. Et c'est ce que la vie nous propose. Nous sommes basés sur ce principe, toute la société entière. Tu auras ce que tu voudras demain si tu réussis. Et en fait, on court tous vers la réussite. Et dans cette réussite, il y a beaucoup de déceptions. Et beaucoup d'entre nous arrivent à la tombe en s'apercevant qu'on n'a rien trouvé. On se demande même, qu'est-ce que c'est vivre ? Parce qu'on ne voit pas ce que c'est vraiment être présent dans l'instant où tout se vit là. où tu es sorti du temps, où tu es sorti des carcans, des habitudes, des trintrins que tu répètes tout le temps. Alors tu ne sais pas ce qui est vivifiant, ce qui est émerveillant, ce qui se manifeste d'instant en instant. Tu en as peur, parce que tout ça, cette manifestation de beauté et d'émergence, t'enlève le privilège d'avoir ta zone de confort. Parce que cette zone de confort, elle est détruite par l'émergence de la vie. Parce que la vie, elle est vivifiante. Et comme tu t'es habitué, avec le temps, de répéter les habitudes, et que tu ne sais que faire ça, alors quand tu es confronté à cet émerveillement, cette grandeur, cette immensité, où toute ta perception s'élargit, alors tu as peur. Parce que tu es habitué à vivre dans des petits carcans, des petites structures que tu t'es fabriquées pour pouvoir te protéger de cette grandeur que tu ne veux pas, parce que ça dérange tout ce que tu as acquis. Et tout ce que tu as acquis, c'est à travers le temps. Mais il y a une autre dimension, hors du temps. Hors du temps, l'esprit vit. Tout ce qui existe est hors du temps. Tout ce qui est dans le temps, c'est une illusion. Une illusion que nous avons fabriquée, nous les hommes, pour que nous puissions exister dans un lap où à la fin il y a la mort. Et nous avons toujours créé le temps pour pouvoir faire en sorte que demain ce sera mieux. Donc ce que nous avons créé est une illusion. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est la vie. qui coule, là, maintenant, maintenant. Et celle-ci, elle est surprenante, émerveillante. Elle change d'instant en instant. Elle est neuve. Il n'y a rien de vieux. Il n'y a rien d'avant, ni d'après. Il y a juste quelque chose de neuf que tu peux explorer. Mais pour explorer ça, il faut que tu sois libre. Il faut que tu vois toute l'illusion dans laquelle tu t'es construit. Et cette construction de ce que tu es maintenant, ça s'appelle moi, et bien tout ça doit être abandonné pour pouvoir être ce qu'il y a maintenant. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est ce qu'il y a maintenant. Autrement, tout est faux. Et pour la plupart d'entre nous, on reste dans cette illusion que nous voulons faire exister encore. Mais c'est parce qu'on est emprisonné par un schéma, un concept, un acharnement du conditionnement qui fait que tu continues à garder ces choses comme étant vraies. Comme étant tout ce que tu as. Parce que tu t'es attaché à cela. Et tout ce à quoi tu t'es attaché, devient pour toi une grande souffrance. Parce que tu ne veux pas lâcher. Et comme tu ne veux pas lâcher, il y a un déchirement entre ce qui est vrai et ce que tu gardes. Et ce que tu gardes, c'est une illusion. C'est de l'éphémère. C'est le plaisir qui vient et qui repart. Donc ça, tu veux garder. Mais ça, ça se trouve dans un monde où le temps existe. Et ça, c'est l'habitude et les trintrins qui se font. Le temps n'est pas plus loin que l'habitude et les trintrins, puisque le temps se répète tout le temps. Et c'est pour ça que sortir de ces habitudes, de ces trintrins, te fait voir, te fait percevoir la vie dans ce qu'elle est vraiment. Si tu t'amuses à rester dans tes trintrins toute ta vie, à te sécuriser avec ton argent, ma maison, ma voiture, alors tu seras occupé. Tu seras occupé avec ce que le temps propose. Parce que le temps te propose que demain, ça ira mieux. Demain, tu réussiras. Et en fait, tu passes toute ta vie à répéter ce que le temps propose. Mais le temps n'a rien à t'offrir dans le sens où tu seras libre. Le temps t'emprisonne. Il t'emprisonne dans des carcans, dans des choses que tu dois répéter. Et la liberté, c'est à toi de la trouver. En dehors de tes trintrins, en dehors de tes habitudes, en dehors de tes privilèges que tu as amassés pour te réconforter d'une immensité qui te fait peur. Et tu vois, la peur vient, non pas de l'immensité, mais la peur vient de quitter, de devoir quitter ce que l'on a acquis. Parce que ce que tu as acquis te réconforte. Et l'immensité, c'est l'inconnu que tu ne connais pas. C'est pas ça qui fait peur. C'est de quitter ce qu'on aime. C'est de quitter ce qu'on aime.